Et bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler d'un petit utilitaire qui s'appelle MarsEdit MarsEdit qui est ici en bas dans mon doc MarsEdit comme son nom ne l'indique pas du tout vous permet de publier des articles vers votre plateforme de blog que ce soit du WordPress ou du .clear ou du blogueur ou ce que vous voulez MarsEdit s'adapte très bien et vous permet donc avec une configuration très simple vous allez le voir d'écrire, de publier des articles incluant photos, vidéos, etc. tout ce que vous désirez sur votre blog donc ajoute de nouveau webblog, j'ai déjà un webblog le nom du webblog c'est le blog de Locan si quelqu'un me fait un commentaire sur mon bonnet péruvien je le fracasse http clac tatata, 2 ça suffira, www.locan.fr slash blog slash, terminé réglage de téléchargement, il se connecte à mon flux RSS ici comme vous pouvez le voir petit zoom entrer le nom d'utilisateur et l'identifiant l'identifiant j'ai été le chercher très loin le mot de passe aussi si quelqu'un croit que le mot de passe c'est admin c'est pas la peine d'essayer bien entendu donc voilà, vous tombez sur cette petite interface qui vous affiche le contenu actuel de votre blog donc les 10 articles affichés ici sont les articles présentement au flux RSS grâce à MarsEdit je peux donc enregistrer, créer bien sûr un nouvel article nouvelle publication, on va faire les choses dans l'ordre donc j'ai ma publication ici, un aperçu ici en temps réel donc on va donner comme titre MarsEdit en dessous MarsEdit c'est trop bien donc ça c'est le contenu de mon article MarsEdit c'est trop bien, terrible ici au préalable vous voyez j'ai un event pour ma vidéo de ma vidéo de Thibaut de hier je fais un commande V automatiquement ça se met à jour et ça me propose l'aperçu de ma vidéo je supprime dans le code ce qui ne me convient pas ça se met à jour aussi vous constaterez qu'ici en bas les informations sont parties je peux ajouter une catégorie donc je suis un bill, puisque je suis un bill, nous sommes débiles c'est une petite blague qu'on faisait avec mon frère en cours je peux ici dire en statut d'envoi que je veux qu'il soit publié ou en tant que brouillon donc publié vous, vous pourrez le voir au brouillon, il reste dans les brouillons sur WordPress chez moi un filtre de texte, je n'en ai pas les commentaires vont être ouverts, fermés ou alors il n'y en a pas autoriser les trackbacks j'ai un formatage de texte par défaut je peux ajouter un lien gras, italique, préformaté, saut de ligne, paragraphe, span, citation, etc. on peut s'amuser comme des petits fous je peux le poster sur mon webblog en tant que brouillon donc on va faire ceci histoire que vous voyez à quoi ça ressemble envoie du nouveau message sur le blog de Locan vous allez voir ici une petite notification scroll, voilà, hop, ici en haut à droite envoie sur le webblog réussi on va aller faire un saut j'espère qu'il est en brouillon on va aller faire un saut sur mon blog donc ici, refresh commande R pour faire un refresh et ici vous voyez Mars Edit en brouillon tout est bien arrivé je reviens donc sur Mars Edit ici et je vais doubler cliquer là dessus pour le modifier je peux par exemple ajouter une image on va aller sur Mac Forever on va prendre cette superbe image je la copier ici on va aller à nouveau sur mon petit truc je fais un glisser déplacer hop, et j'ai ici la possibilité grâce au gestionnaire de multimédia d'ajouter cette image alignée centrée à droite à gauche ou ne pas l'aligner de l'ajouter au catalogue d'images et fichiers qui est déjà sur mon blog ou à ma galerie Flickr dans la mesure où j'autorise Mars Edit sur Flickr ça va très vite, j'en suis conscient texte étendu je ne sais pas bien à quoi ça sert je peux masquer mes options latérales hop, pour récupérer un petit peu d'espace les données, c'est tout simplement ce qu'on vient de voir on est d'accord je peux avoir un aperçu qui est ici on va, pour vous montrer un petit truc supprimer ceci j'ai quitté Mars Edit, c'est absolument génial j'aime faire des choses qu'il ne faut pas je relance donc la machine toi, je te supprime je te bannis, il sors de chez moi supprimer la publication oui, je suis sûr on va faire une nouvelle publication et vous constaterez donc Mars Edit, on ne va pas aller chercher les choses de loin hop, salut et je peux donc l'enregistrer comme un brouillon on l'enregistrait donc sur mon ordinateur sur mon disque dur ça fait que je peux ensuite y travailler ne pas enregistrer ça fait que je peux ensuite y travailler dans la mesure où je n'ai pas de connexion Internet gros avantage selon moi vous pouvez donc ici dans vos brouillons locaux avoir toute une bibliothèque de fichiers d'articles en attente et les publier ensuite une fois que l'article a mûri dans votre tranche ou que c'est le moment tout simplement c'est donc une petite application très sympathique qui vaut Mars Edit 29,95$ qui est sur le même principe que Podcast Maker dont je me sers pour faire mes podcasts une application dont si vous supprimez les fichiers préférences l'application vous êtes reparti en fait pour 30 jours de période de décès donc Podcast Maker je m'en sers tous les jours mais je ne l'ai pas payé le salaud c'est pas bien et Mars Edit de la même façon il faudrait un jour quand j'aurai des sous à mettre là-dedans que je fasse plaisir aux développeurs qui se cassent le cul à faire ces petites applications et à leur acheter leurs choses ou pas c'est à voir Mars Edit toujours c'est le gros coup de coeur du jour j'ai trouvé ça grâce à Compétence Mac ce matin merci à David Bossman et donc voilà c'était Locan pour Locan.fr et son beau bonnet péruvien je vous souhaite une bonne fin de journée ciao ciao push the tempo push the tempo push the tempo push the tempo comme ça